bonjour à tous et à toutes bienvenue dans le monde de la révélation architecturale je vais parler de sujets exclusifs que j'ai découvert et qui sont importants cette vidéo fait suite à une autre publié sur la chaîne le secret dans l'épisode les jardins de l'atlantide en collaboration avec la talentueuse julie couvreur il est question de montrer comment l'atlantide est codé dans les jardins de versailles je vais maintenant développer le sujet en apportant plus d'éléments et donc de preuves nous allons découvrir que le domaine de lui 14 contient une facette secrète insoupçonnée et avérée nous évoquerons le chiffrage proprement dit dans la dernière partie pour ne pas effrayer les personnes allergiques aux chiffres sur ces belles paroles nous allons regarder la première photo du diaporama la voici et donc c'est le château de versailles vue des jardins on peut voir l'avant corps central vous voyez très bien c'est une seconde photo c'est une petite présentation touristique pour ceux qui n'y sont jamais allés et si on voit que devant ce château de versailles côté jardin et bien il se trouve ce qu'on appelle le parterre d'eau voilà une plateforme avec deux bassins voilà et quand on marche un petit peu vers le jardin on arrive à une plateforme qui domine tout un paysage en quelque sorte une perspective intéressante la voici vous pouvez remarquer les statues qui sont posées à droite à gauche voyez parce que nous allons parler de statues en fait donc il faut savoir il y a eu ce qu'on appelle la grande commande c'est à dire que lui 14 a commandé 24 statues qui formaient donc un ensemble homogène on en voit ici quelques-unes on en voit ici quelques autres elles sont groupées dans la même zone des jardins du château en fait c'était six thématiques d'accord il y avait quatre statues dans chaque groupe il y avait par exemple les quatre éléments par exemple ici on voit l'eau mais il y avait aussi le feu la terre et l'air ici on voit une statue qui appartient au groupe des quatre continents à savoir l'europe l'asie l'amérique et l'afrique que l'on voit ici c'est pourquoi cette cette dame qui personnifie l'afrique elle porte un chapeau en forme de tête d'éléphant avec à ses pieds un lion d'accord c'est à dire c'est l'art de l'allégorie vous représentez un être humain avec des attributs et c'est censé évoquer telle idée tel concept il faut bien voir que c'est pratique si pour dire deux choses en même temps ça veut dire que l'allégorie permet de passer deux messages en même temps vous pouvez dire tiens c'est l'afrique c'est l'europe c'est l'air c'est c'est le feu mais en fait ça peut s'interpréter d'une façon tout à fait différente vous pouvez donc en passant par des allégories coder un message ici nous avons une statue qui appartient à la catégorie des tempéraments humains c'est le phlegmatique il est très cool très décontracté il est phlegmatique voilà ici nous avons une statue qui appartient à la catégorie des quatre heures des quatre parties du jour celle c'est la nuit c'est pour c'est pourquoi elle porte une torchère parce que la nuit il n'y a pas de lumière donc il faut s'éclairer à ses pieds se trouve un oiseau nocturne une chouette donc symbolique de la nuit et comment il procédait quoi c'est assez marrant finalement et donc comme je viens de le dire ça permettait de passer des messages discrets en même temps ici nous avons le printemps c'est à dire qu'on a une demoiselle qui porte un panier dosier contenant des fleurs des feuilles c'est le printemps donc il y a aussi bien sûr dans cette catégorie l'été l'automne et l'hiver ici nous avons la catégorie des quatre poèmes c'est le poème lyrique cette personne joue de la lyre il y avait aussi le poème satirique je ne souviens pas en fait comme ça tout de suite des noms des autres poèmes c'est pour vous dire un peu de quoi est été fait c'est cette commande cette commande de 24 statuts qui ont été déposés dans les jardins dans n'importe quel ordre on aurait pu penser que les concepteurs des jardins andré le nôtre lui 14 charles le brun charles perrault avec son son frère qu'ils allaient quand même laisser un ordre dans la façon de disposer les statuts par exemple les groupés par catégorie mais absolument pas non non elles ont été mises au pif n'importe comment ce qui est étrange ce qui attire notre attention voilà une fois que nous avons parlé des catégories de statues voyez elles sont réparties dans cette zone vous avez le château en bas à droite il ya un code de couleur par catégorie de statues vous pouvez voir que les couleurs sont distribuées comme ça un peu partout tout mélangé on peut pas dire que tout est quelque chose de cohérent pas vraiment quoi ainsi ça semble vraiment allez-y mettez les statuts au pif on s'en fiche complètement peu importe c'est quand même étrange de la part de de lui 14 quoi d'une époque où on aimait ce qui était ce qui était grandiose on aimait ce qui était cohérent on avait le sens du grand quoi les journées des journées de lui 14 était ordonnée il y avait une étiquette une procédure il savait ce qu'il faisait dans un certain ordre tout au long de sa journée donc pourquoi les statues elle ne respectent aucun ordre on pourrait penser que c'est l'indice d'un message à savoir qu'il ya un ordre en fait mais qui n'est pas très apparent qui n'est pas apparent il nous appartient de retrouver cet ordre le message qu'on veut nous communiquer nous partons sur cet axiome là alors il ya deux statues qui attirent notre attention dans tout ça c'est la statue de l'amérique et du phlegmatique je vais montrer ce statut je voulais montrer et je vais vous expliquer ensuite pourquoi elles attirent mon attention je pense que ça va vous intéresser voici la statue de l'amérique donc on voit une indienne avec des plumes sur la tête un carquois elle a aussi un arc de fin du côté de la statue qu'on ne voit pas un alligator animal américain 1 à ses pieds et une tête d'homme coupé on y reviendra sur ce détail dans quelques instants c'est l'amérique d'accord 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 je vais tourner la page et la deuxième statue qui attire notre attention c'est celle du mélancolique donc apparemment il voit pas d'ailleurs le rapport entre quelqu'un qui est mélancolique et quelqu'un qui tient une bourse à la main et qui lit un livre avec un bloc de pierre sous son pied bon pourquoi c'est le mélancolique pourquoi le mélancolique a été illustré de cette façon là mystère c'est pas très clair cette histoire du mélancolique voilà je vous ai présenté les deux statues qui interpellent voici les comment les 24 statues de la grande commande sont répartis dans les jardins cette fois ci on a enlevé les noms des statues on a conservé que les que les points en couleurs chaque couleur c'est une catégorie de statues bon le revoilà avec les légendes d'accord bon le vous voyez le mélancolique il est là vous voyez la souris un petit peu à gauche c'est l'amérique c'est le point bleu ici à l'autre extrémité de la flèche il est intéressant d'inverser ces deux statues il y a quelqu'un qui fait du bruit là parce que quand on inverse ces deux statues il se passe quelque chose d'intéressant donc ici voilà là dans cette image là c'est pas inversé dans l'image suivante les points orange et bleu la clique sont inversés voyez on inverse conceptuellement d'une façon abstraite les images les statues parce que à ce moment là ça va un petit peu trop vite à ce moment là l'amérique se retrouve ici voyez la souris à la place du mélancolique qui était un homme mais l'amérique est une femme à ce moment là il n'y a plus que des femmes que des statues de femmes sur la ligne verticale donc on se dit tiens c'est un gage de d'harmonie de certaines symétries c'est pas mal quel autre avantage aurait à inverser ces deux statues avant de répondre à la question voici la fameuse tête d'homme coupé au pied de la statue de l'amérique mais ouais parce que ça semble fait exprès pour nous indiquer que quand l'amérique arrive à la place du mélancolique sur la ligne verticale ici en quelque sorte elle coupe la tête du seul homme qu'il y avait sur la ligne verticale et donc il n'y a plus que des femmes donc la tête du seul homme qui avait est coupé c'est cohérent c'est quand il pourrait y avoir une tête d'homme au pied de l'amérique pour nous faire comprendre cela que nous devions inverser ces deux statues alors j'espère que d'accord voyez ici la flèche bleue c'est à dire que bon c'est le mélancolique qui arrive et qui prend cette place là la place où était l'amérique donc ça fait un homme qui arrive mais donc sur cette ligne horizontale parce que les statues de la grande commande sont répartis sur deux deux lignes à une ligne verticale et cette ligne la horizontale et bien le mélancolique en arrivant il y restaure il provoque une symétrie une parité entre les hommes et les femmes voyez par rapport à la ligne rouge le la ligne de symétrie il n'y a plus que deux femmes qui sont en symétrie de chaque côté de cette ligne le reste ce sont des hommes donc en symétrie eux aussi voilà et donc maintenant vous pouvez voir ici avec les couleurs le les carrés jaunes ce sont les tempéraments humains et le mélancolique est un tempérament humain si on permute avec l'amérique il est là et donc ce faisant il y a création d'une symétrie des avec les autres tempéraments humains par rapport à cet axe vertical qui est en rouge vous voyez un tempérament humain ici le mélancolique il y en a un autre là bas le phlegmatique plus haut vous avez le colérique et le sanguin la symétrie est là d'accord voilà alors ça veut dire que on avait des statuts qui étaient distribués dans avec aucun ordre précis on se rend compte qu'en faisant permuter deux statuts l'ordre est restauré sur la ligne verticale il n'y a plus que des femmes sur la ligne horizontale les hommes et les femmes sont répartis symétriquement également les le groupe des temps des tempéraments humains à une symétrie sur la ligne horizontale donc c'est pas mal parce que on avait une incohérence complète mais en faisant pivoter ces deux statuts il y a une harmonie mais alors pourquoi ces deux statuts là parce que on a compris que les créateurs des jardins veulent nous faire comprendre que nous devions inverser ces deux statuts mais d'accord ça on l'a compris admettons mais maintenant pourquoi ces deux statuts là quel est le message et bien je vais vous l'expliquer revoici notre mélancolique il a bon c'est quelqu'un en fait qui personnifie la personne qui est initié qui connaît les secrets qui est dans la confidence qui participe au codage voilà pourquoi parce que il lit un livre donc il a la connaissance le savoir mais attention il ne dira pas ce qu'il a appris ce qu'il a découvert ce qu'il sait ce qu'on lui a dit voyez il a un bandeau ou sur la bouche comme on le voit sur cette nouvelle photo il a un bandeau c'est sélectif on va dire il ne ça veut dire que ce qu'il y est de l'ordre du secret il n'en parlera pas mais ça ne l'empêchera pas dans sa vie quotidienne etc de dire les choses c'est pour ça que sa bouche quand même transparaît à travers le bandeau il ya des choses qui dira pas il ya des choses qu'il dira les choses secrètes confidentielles qui sont codés qui sont très importantes il n'en parlera pas on peut voir que ce personnage il tient une bourse de sa main droite voyez pourquoi ça justement je vous en parlerai dans quelques secondes parce qu'on va commencer par le petit bloc de pierre qui est sous son pied droit je sais pas si vous le voyez si je vais comme ça certainement c'est à dire que il est le bâtisseur le constructeur il est celui qui crée l'architecture royale comme par exemple le château de versailles un bloc de pierre est un symbole franc maçonnique un symbole aussi de l'art tout simplement oui de bâtir les monuments voilà et donc il tient à la main une bourse pourquoi parce que dans les jardins de versailles il y a une statue de mercure voilà qui est un peu plus plus bas mercure est le dieu des commerçants des voleurs et donc mercure il tient aussi à la main une petite bourse c'est normal un commerçant voleur ok donc en résumé il faut savoir que mercure est aussi le dieu de l'hermétisme c'est le dieu de la science du secret le dieu de l'ésotérisme donc c'est pourquoi notre mélancolique il lui emprunte son son attitude de porter une bourse pour faire un clin d'oeil à ce dieu à l'hermétisme à l'ésotérisme voilà au final nous comprenons que le personnage du mélancolique sa statue a été créée pour incarner personnaliser l'initié celui qui s'est celui qui appartient à la société secrète qui codifie qui code les jardins de versailles avec le clin d'oeil au dieu de la science du secret car dans ce jardin le secret est là les choses sont codifiées voilà donc c'est pas par hasard que c'est cette statue là qu'on a versé ok il y a un livre un roman très important qui est paru en 1627 important du point de vue de notre affaire c'est la nouvelle atlantide de francis bacon ce livre est paru de façon posthume francis bacon était un philosophe homme d'état et scientifique anglais la nouvelle atlantide a été un best-seller elle est sortie en latin en anglais en français et dans les différentes langues des pays industrialisés c'est un roman utopiste qui parle du nil ben salem qui est gouverné par une société philosophique savante ce qui est un vraiment intéressant dans ce roman que les que concepteurs de versailles devaient connaître et bien c'est que on y parle un petit peu de l'amérique et on appelle l'amérique la grande atlantide et cette grande atlantide est considérée comme l'atlantide de platon donc l'atlantide authentique voilà à ce moment là on comprend pourquoi les concepteurs de versailles ont choisi la statue de l'amérique pour l'inversion parce que elle symbolise l'atlantide ce qui indique que toute la thématique du secret cela concerne l'atlantide vous pouvez voir ici voilà donc la statue de l'amérique à noter qu'elle est tournée vers la véritable amérique elle est tournée vers l'ouest on peut voir aussi qu'elle porte une sorte de drap dans le codage dont je m'occupe depuis un certain nombre d'années on contient un drap c'est très souvent le signe de la destruction à venir c'est à dire qu'un des sens anciens de drap était l'un seul ça veut dire que l'amérique la grande amérique va être pris dans la grande catastrophe en tant que atlantide voilà et donc les atlantes vont se retrouver dans un un seul voilà on voit bien sur cette photo là le drap en question son arc aussi voilà une c'est la couverture quoi le frontispice une édition de la nouvelle atlantide en 1702 alors que lui 14 était encore vivant vous pouvez voir que le mot atlantide existait bien de françois bacon a traduit en françois françois si vous voulez voilà donc le ce livre là existait bien on pouvait le lire en france à l'époque de lui 14 à l'époque où on créait les jardins de versailles voilà maintenant une vue de la galerie des glaces bon c'est la salle la plus importante des jardins du château de versailles ce qui nous intéresse particulièrement c'est le plafond voûté qui a été peint par lebrun et son équipe voilà c'est pour dire maintenant que il y a bien des références à l'atlantide quoi dans cette salle dans cette galerie ici vous avez par exemple un tableau où ça montre le roi qui présente son nouveau code législatif et donc ce code législatif est un morceau quoi de une partie de de ce qu'on va appeler le code louis c'est marrant quand même le code évidemment un code ça peut parler aussi du code secret bon de chaque côté vous avez en décoration deux personnages qu'on appelle des atlantes sont des personnages très musclés c'est comme ça qu'on les appelle en architecture d'accord c'est pas moi qui l'invente c'est pas une fantaisie que j'ai si un historien de l'art était là il dirait oui on appelle bien ces personnages des atlantes il remplace une colonne donc on peut voir ici sont ils ne sont vêtus que d'un drap c'est un petit peu comme si en fait ils sortaient de leur tombeau voyez encore sain comme ça de l'heure du linceul comme s'il ressuscitait je laisse passer la moto voilà d'accord donc les atlantes sont de retour enrubanés dans leur linceul dans leur drap linceul donc ce sont des atlantes et c'est comme ça qu'on appelle aussi les habitants de l'atlantide il ya une autre évocation dans la galerie des glaces de l'atlantide c'est tout simplement le portrait de lui 14 ici qui est figuré en roi atlante voyez il est en parce qu'il tient le trident de neptune neptune étant le dieu de l'atlantide donc ça se passe sur le quai d'un port vous avez les bateaux en arrière-plan on charge ou on décharge des marches des palots de marchandises bon lui 14 donne des ordres bon ici une personne en arrière plan présente une corne d'abondance symbole de richesse inépuisable le commerce est fructueux tout va bien pour cette civilisation et il ya des esclaves des prisonniers tout cela coïncide très bien avec l'atlantide qui avait développé un empire qui est qui avait un gros commerce maritime étant une île voilà qui avait donc qui était une puissance militaire qui avait conquis l'europe de l'ouest l'afrique du nord et une partie de l'asie et dans ces mêmes jardins de versailles vous avez aussi cette statue de neptune et amphitrite sa compagne neptune c'est le dieu de l'atlantide muni de son trident bon fait ici s'apprête à frapper et s'apprête à frapper d'où l'espèce de monstre qui est derrière au sommet d'une vague parce que neptune étant le dieu des eaux un le causeur de tremblements de terre il va détruire l'atlantide à un moment donné voilà c'est ce qui est évoqué à versailles bon pour vous dire que c'est pas complètement ridicule de trouver un codage sur l'atlantide à versailles ce sont en pièces en fait des pièces de puzzle et ici dans la salle des gardes de la reine vous avez deux personnages des deux civilisations hantées diluviennes voyez les angelots les dieux les servent leur apporte des victuailles de quoi être heureux de quoi faire un festin mais en fait ça va se compliquer parce que ça va très mal finir comme le montre un autre panneau de la même salle c'est une allusion dans cette salle des gardes à la civilisation antédiluvienne de l'atlantide qui le départ a vécu son âge d'or mais ensuite il y une décadence ils ont été punis pour leur comportement des déviants et tout a été détruit voilà bon on pourrait développer un j'ai d'ailleurs se développer dans une autre vidéo dont je ne me souviens pas le titre tout de suite sur cette photo vous pouvez voir de merle à droite qui se balade dans les jardins de versailles vous pouvez voir aussi comment les statuts sont posés voyez le long des des chemins des allées c'est tout un festival de mythologie grecque justement ici si nous marchions nous arriverions tout au fond là bas à gauche nous verrions la statue de platon le voici bien platon c'est justement le philosophe grec qui a parlé le pouvoir pas tout à fait le premier parce qu'en fait il ya pas mal de gens dans l'antiquité qui ont évoqué l'atlantide d'une façon ou d'une autre quand on cherche on trouve dans ce domaine il ya des références précises voilà bon c'est à dire qu'en fait j'ai pas cherché les références si on veut quand on surfe sur internet on tombe sur des écrits ou des gens même qu'on écrit au début du 20e siècle quelqu'un dit tiens machin machin parler de l'atlantique etc à l'époque d'antique etc donc j'ai pas de raison de douter en fait que c'est réel ce sont des références qu'on pourrait retrouver et platon lui au quatrième siècle avant jésus-christ philosophe grec il a vraiment raconté l'histoire de l'atlantide un île mythique qui aurait existé dans l'océan atlantique à porter une civilisation florissante épanouie une terre très très accueillante un très bon climat c'était merveilleux des montagnes des vallées des la terre parfaite dont on rêverait platon a évoqué tout cela dans le timet et le chrétias voilà donc c'est sympa de voir quand même que dans les jardins de versailles il y à la statue de platon en quelque sorte l'inventeur de l'atlantide platon porte sur un médaillon le portrait de son maître socrate autre philosophe légendaire de l'antiquité grecque ce sont des gens qui ont laissé une trace puissante sur l'histoire de la pensée on étudie encore aujourd'hui leurs paroles leurs textes voilà de voir que platon tient sa barbe dans sa main droite c'est certainement parce que en fait en moyen français le verbe barbé ça voulait dire trompé et effectivement quoi si la statue de platon est codé platon nous trompe il ya toutes et des choses des idées qui sont pas apparentes il nous dit certaines choses sans le dire ouvertement c'est il faut le décoder donc il nous montre sa barbe parce que barbée c'est trompé c'est dupé il ya quelque chose de caché voilà le portrait de socrate donc platon sinon déjà est tourné vers vers deux vases dont un montre le char de neptune le dieu de l'atlantide et et un alignement plus loin avec un vase ou qui montre un trident la tribu de neptune et maintenant on va évoquer une zone des jardins de versailles le carrefour des philosophes c'est un rond-point quoi de plusieurs allées il n'y a que il devrait n'y avoir que des philosophes voilà donc ici à l'époque de louis 14 il y avait eu l'issue alors justement l'issue problemo parce que l'issue n'est pas un philosophe lis lisias et lui je sais plus comment il s'appelle c'est le carrefour des philosophes c'est à dire que là on va attaquer on attaque maintenant la deuxième partie en quelque sorte on a déjà fait une inversion on a vu le message qu'elle nous donnait on a pu constater l'authenticité intellectuelle de tout ça il faut bien y réfléchir quoi c'est pas logique que ça arrive que ce soit là vous pouvez pas inverser deux statues au pif et obtenir une restitution d'une telle harmonie d'une telle symétrie quoi c'est pas donc ça montre que ça a été voulu et maintenant d'accord c'est une deuxième inversion que l'on va faire et qui va compléter la première voilà vous avez ici une autre vue du carrefour des philosophes il y en a un qui est emballé peut-être parce qu'ils vont la direction de versailles va changer cette statue par une copie parce qu'on ne laisse pas les originaux dans depuis quelques années quelques décennies dans les jardins on les remplace par des copies voilà comme ça ne s'abîme pas tout à fait à gauche j'espère que vous le voyez certainement d'ailleurs vous avez la statue d'ulis oui enfin bref c'est à dire parce qu'en fait bon les statuts ont changé de place depuis l'époque de Louis XIV il y a des gens qui ont modifié les statuts et qui les ont mises là qui les ont mises là bas bon moi je grâce à un certain site internet à savoir le site de quelqu'un qui travaille pour le château de versailles c'est alexandre maral il a créé avec la collaboration de cyril pasquet le site catalogue catalogue des sculptures des jardins de Versailles et de Trianon c'est une aide précieuse parce que il y a d'abord l'emplacement de toutes les statues de Versailles et de Trianon des jardins également l'historique qu'est ce qu'il y avait avant et c'est comme ça qu'on peut retrouver en fait les emplacements d'origine quelles statues étaient là à l'époque de la création de Versailles exactement voilà enfin bref au carrefour des philosophes il y a deux statues encore donc qui vont attirer notre attention et que l'on va inverser vous avez la statue d'Ulysse le voici mais oui parce que Ulysse n'est pas un philosophe quoi dans la mythologie grecque Ulysse c'est un héros on raconte son histoire dans le poème épique l'Odyssée écrite écrit par Homère bon c'est un héros c'est un combattant c'est un homme d'action mais c'est ça c'est pas un philosophe alors qu'est ce qu'il fait au carrefour des philosophes ça c'est quand même étrange quoi et là on va se rendre compte de quelque chose j'ai pris cette photo qu'on voit bien c'est Platon et bon 10 mètres 15 mètres devant lui il y a une statue c'est la statue de Circé Circé est une des compagnes d'Ulysse justement dans le poème d'Homère Ulysse fait la rencontre de Circé dans ses pérégrinations en Méditerranée il passe quelques années avec elles et ils ont ensemble plusieurs enfants donc c'est marrant parce que c'est à dire que si voyez ici je sais pas si vous allez le voir à cause de ma photo ma photo va peut-être un peu gêné mais peut-être vous voyez en bas à gauche le point la statue de Platon mais la statue de Circé est juste à côté quoi donc beaucoup plus haut au nord parce que là l'orientation n'a pas été modifiée on respecte vraiment le nord est en haut et le sud en bas la statue d'Ulysse le truc bizarre c'est que si on inversait Ulysse et Platon ce serait parfait parce que Ulysse se retrouverait à un aboiement si on inversait Ulysse et Platon Ulysse se retrouverait à quelques mètres de sa bien-aimée Circé ce qui serait tout à fait logique et si on pratiquait cette inversion et bien Platon se retrouverait au carrefour des philosophes ce qui serait tout à fait cohérent puisque Platon est un philosophe on se demande pourquoi il n'a pas été posé au carrefour de philosophes il avait sa place bien entendu donc à ce moment là il ya tout intérêt à ce qu'on se dise et bien ces deux statues ont été inversées volontairement c'est pas une erreur des bâtisseurs on peut penser que ça l'aime à ce moment là on les prend vraiment pour des rigolos or moi je sais très bien par expérience que dans le codage quand c'est comme comme ça qu'il ya une erreur majeure massive même si les historiens plongent à fond dans l'optique ils se sont trompés ils ont modifié le plan ils ne savaient pas ils n'ont pas réfléchi avant je sais que qu'il n'en est pas ainsi mais ça veut simplement attirer notre attention sur un point majeur sur un point crucial à savoir tiens si on inverser les statuts de platon et du lys tiens au fait voilà alors d'accord donc à ce moment là on continue l'étude il est très intéressant de regarder les jardins de versailles de très haut et de distribuer sur les bosquets les petits jardins l'alphabet voyez à gauche c'est le grand canal et le petit canal et à droite tout petit château là on est donc très haut et les jardins les bosquets on appelle ça voilà je distribue l'alphabet sur les bosquets bon on y reviendra en fin de vidéo sur cette histoire de distribution donc je n'insiste pas je distribue l'alphabet pour l'instant à ce moment là je remarque quelque chose de quand même intéressant c'est que sur l'axe platon ulysse bon il ya des lettres qui sont là par exemple vous voyez à e i l n avec ces lettres là de chaque côté de la ligne je peux reconstituer alien qui est un adjectif qui existait qui voulait dire étranger une alien était par exemple une terre étrangère alors je ne vous cache pas qu'on va retomber très bientôt sur la piste de l'atlantide et voilà pourquoi c'est que si on dézoome un peu la photo satellite toujours sur la ligne platon ulysse les deux statuts que l'on inverse de statut qui sortent tout de suite de l'ordinaire en ayant distribué les lettres sur le plan voilà je vois des lettres qui sont qui sont soulignés du nord au sud a d e i l n s t c'est à dire ça reconstitue le mot atlantide au pluriel comme si l'inversion de ulysse et de platon voulait attirer notre attention sur le mythe prétendu mythe en tout cas de l'atlantide alors je suis tout à fait conscient des objections qu'on pourrait m'apporter oui mais là vous avez distribué comme ça je n'aurais pas mis exactement les lettres c'est que dans ces cases là voilà par exemple le m on le prend pas le m et le n aurait pu être versé l'un par rapport à l'autre voilà d'accord alors petit et grand ici j'espère que je ne suis pas planté de touche parce que sinon vous n'avez rien vu ok il faut savoir que je ne crois pas être un rigolo et quand j'ai quand je décode j'étudie je vraiment j'y passe beaucoup de temps je fais ça à fond je ne triche pas voilà donc bien sûr c'est à dire que en fait tout se tient il faut voir que chaque élément de découverte est une pièce de puzzle qui a sa place dans un ensemble qui ce qui se tient qui est homogène et qui respecte une certaine rationalité pourrait répondre à toutes les objections bon comme c'est pas indirect je n'entends pas les objections voilà donc c'est ce que je voulais dire pour l'instant je reviens ici au plan donc si vous voulez voilà oui c'est logique finalement que ce soit platon qui soit concerné par l'atlantide puisque c'est lui qui majoritairement a raconté l'histoire de l'atlantide c'est il qui aurait existé dans l'océan atlantique accueillant une civilisation très et très avancée très évolué ce qui était suivi enfin longtemps après évidemment d'une d'une décadence et d'une destruction complète de cette île voilà alors un truc que j'avais oublié de vous dire je vais vous le dire maintenant je suis désolé je ne suis pas parfait c'est à dire que bon je rebranche aussitôt aussitôt après j'ai oublié un truc je fais un petit d'une petite digression au carrefour des philosophes qu'on a montré tout à l'heure d'accord il y avait ulysse qui n'y avait pas sa place il n'y avait pas platon qui avait sa place et bien tous les philosophes du carrefour ont connu l'exil voilà ulysse aussi est parti a été un exilé et donc fallait bien voir que platon était en exil dans les jardins puisqu'il n'était pas dans ce carrefour voilà mais que donc si vous regardez maintenant ici cette image et bien vous pouvez voir que le mot exil en fait est écrit sur la ligne vous avez e x tout en bas i l d'accord et exil ça veut dire qu'on n'a pas tort de se demander pourquoi platon est en exil on n'a pas tort c'était un indice voilà et aussi ce carrefour des philosophes donc du côté d'ulysse que j'ai montré tout à l'heure dans les statuts d'origine etc bon il ya eu l'isias qui n'était pas vraiment un philosophe mais un orateur et lui aussi en fait a connu l'exil on verra dans quelques instants pourquoi l'isias est au carrefour des philosophes même s'il n'est pas vraiment un philosophe ça fait partie du codage voilà d'accord donc ici petit donc on a compris pourquoi ulysse non pourquoi platon est concerné par cette inversion parce que c'est l'inventeur en que sorte de l'histoire de l'atlantide bon personnage idéal pour coder au sujet de l'atlantide maintenant mais pourquoi ulysse pourquoi ulysse il nous parlerait de l'atlantide c'est pas évident au premier au premier abord il faut savoir que dans l'odyssée d'homère ulysse accoste sur l'île d'oggi et donc qui vit une histoire d'amour avec calypso pendant sept ans ogi est une île mythique elle est située loin dans la mer au bout du monde selon homère c'est une île parfaite pleine de délices un lieu enchanteur il est évident quoi pour les commentateurs que homère fait là la description d'un lieu idéal pas donc l'île d'oggi préfigure à l'atlantide de platon d'accord il ya un point commun entre atlantide et ogi voilà en quoi le personnage de ulysse peut évoquer l'atlantide par une petite pirouette on pourrait émettre un argument pour contredire mon hypothèse c'est lié à la statue de diogène qui est là parce que diogène est aussi un philosophe alors on pourrait dire mais il n'est pas au carrefour de philosophes à lui non plus il n'y a pas que que platon voyez ici en haut à droite c'est c'est le carrefour de philosophes avec la statue d'ulis or il se trouve que diogène dans les jardins est en symétrie avec platon par rapport à l'axe longitudinal des jardins on va se rendre compte que les concepteurs des jardins ont tout à fait prévu intégré à leur codage le personnage de diogène donc diogène est un philosophe grec contemporain de platon et de socrate et donc dans les jardins comme je viens de le montrer il est en symétrie avec platon diogène était un cynique c'est comme ça qu'on appelait ce type de philosophe ne respectant pas les conventions sociales autant de sa jeunesse il était un aventurier ne se fixant nulle part il a connu l'exil il définissait ainsi son programme je m'efforce de faire dans ma vie le contraire de tout le monde n'est qu'un ami tout toi même l'homme se suffit et lui même diogène considérer l'amour comme étant absurde on ne doit s'attacher à personne il professait un grand dédain pour le genre humain donc d'accord c'est à dire que les codeurs des jardins de versailles ont exploité la personnalité de diogène qui n'aimait pas les gens il n'aimait pas son prochain et donc il n'est pas au carrefour des philosophes quoi d'accord il est tout seul mais il est quand même en symétrie avec platon pourquoi parce qu'ils ont vécu à la même époque qui se connaissaient voilà diogène n'appréciait ni socrate ni platon platon lui il disait que diogène était un socrate devenu fou et c'est allé très loin parce que diogène est allé jusqu'à cracher au visage de socrate alors c'est là où on remarque quelque chose de de précieux quoi et là je change de voilà parce que bon donc diogène est en symétrie avec platon mais il ne pourtant ils se connaissaient bon donc ils sont en symétrie mais ici on va dire il s'aimait pas diogène n'aimait pas platon donc par contre quand platon inverse avec ulysse et bien diogène se retrouve donc en symétrie avec ulysse ça tombe très bien parce que diogène a pris pour modèle ulysse voilà c'est parfait alors c'est à dire que dans la lettre bon numéro 34 on en reparlera dans quelques instants attribué à diogène celui ci justifie son mode de vie en prenant l'exemple de ulysse d'accord parfait alors après l'inversion impeccable donc il faut vraiment inverser les deux on nous le suggère les codeurs nous le suggère parce que dans le codage platon le le pas aimé il s'en va et ulysse l'exemple à suivre arrive impeccable voilà donc c'est prévu c'est à dire que le fait que diogène ne soit pas au carrefour des philosophes c'est prévu de par le code le codage intègre cet élément c'est pas une erreur c'est pas n'importe quoi c'est prévu pour qu'on suive les filières intellectuelles voilà voilà ceci étant expliqué je continue le déroulé du diaporama voilà voici le carrefour des philosophes en a grandi avec le nom des différents intervenants tel que c'était à l'époque de 814 à l'origine la flèche bleue indique platon qui arrive et donc il a il prend la place du lys il est tout à côté de l'isias alors l'appareil on aurait pu s'étonner au départ que l'isias qui est un orateur n'est pas un philosophe il soit au carrefour des philosophes ouais mais voilà quand platon revient au carrefour en quelque sorte il est tout à côté de l'isias c'est très bien parce que c'est très bien parce que donc au carrefour des philosophes l'isias n'est pas un philosophe qu'est ce qu'il fait là il est un orateur nuance il existe un lien en fait entre l'isias et platon platon a écrit phèdre qui évoque longuement un discours de l'isias sur l'amour dans ce dans ce bouquin socrate se lance dans une improvisation à la suite du discours de l'isias sur ce thème de l'amour voilà donc ils ont à voir quelque chose tous les deux ensemble l'isias et et platon socrate et après la permutation platon et socrate se retrouvent à côté de l'isias qui l'institue la plus proche de lui le codage a donc prévu ça si l'isias était là au départ lui qui n'était pas un philosophe c'était pour accueillir platon et indiquer la corrélation d'accord donc le codage est à la fois complexe subtil parce que tout est fait pour qu'on puisse pas comprendre la chose mais quand on a compris on est tout à fait sûr que c'est ça on continue le déroulé on voit maintenant la renommée du roi voici ce groupe alors en fait 7 8 7 8 voilà ce que je viens d'évoquer en fait j'en reparlerai j'amènerai plus d'éléments tout à l'heure je mais je voulais pas apporter un chiffrage trop précis avec des nombres des chiffres parce qu'il y a les gens qui sont pas réceptifs dans ce domaine qui qui ont dit combien font 2 plus 2 ils paniquent ils vous disent 36 donc je voulais pas les terroriser et je suis gentil et donc j'ai j'ai remis le déchiffrage proprement dit à la fin de la vidéo donc dans la suite de la vidéo on verra cette histoire on verra comment le fait de distribuer l'alphabet sur la grille des jardins ça se valide il y a d'autres éléments il n'y a pas que ce que je viens de dire comme ça ce qui peut sembler aller hop on balance l'alphabet c'est facile non il y a d'autres preuves d'accord j'en parlerai tout à l'heure donc je vais relancer sur brièvement sur quelque chose d'autre avant de revenir à ce déchiffrage avec les nombres voici le groupe statuaire de la renommée du roi qui est situé dans les jardins de Versailles on peut voir un personnage féminin avec des ailes c'est l'allégorie de l'histoire qui écrit sur un livre porté par le temps les hauts faits de la première partie du règne de Louis XIV et le temps donc qui est à genoux tient le portrait de Louis XIV voilà donc la renommée du roi c'est la gloire du roi au pied allongé par terre se trouve l'allégorie du vice c'est à dire d'un vice l'envie ou la jalousie qui mord un coeur voilà et donc il est terrassé sous le pied de l'histoire d'accord donc on a un autre point de vue ici là on est dans l'axe dans lequel les personnages sont tournés ils regardent dans cette direction là parce que quand vous regardez la statue vraiment de face vous pouvez voir que les personnages sont tournés vers la gauche ils ne font pas face au spectateur ils sont tournés en fait exactement vers la statue de Platon et c'est là qu'on pourrait comprendre le groupe bien autrement on pourrait comprendre que le personnage ailé regarde la statue de Platon et s'inspire de ses écrits de son message pour copier quelque chose à l'époque de Louis XIV à ce moment là le personnage qui est allongé par terre il a tout à fait l'air d'être quelqu'un qui boirait à une gourde et qui serait empoisonné ce qui fait penser au destin malheureusement funeste de Socrate qui a été condamné par le régime athénien à boire la ciguë poison mortel voilà on voit donc des corrélations entre ce groupe statuaire de la renommée du roi et la statue de Platon c'est intéressant parce qu'il y a des disques aussi en ornementation du groupe de la renommée sur le disque le plus apparent il y a le César Jules César c'est à dire un modèle de Louis XIV on se rend compte que toutes les lettres du mot César sont incluses dans Socrate après il y a Trajan et Alexandre et Trajan ça commence par un T Alexandre par un A ces T et A ce sont encore deux lettres qui sont intégrées dans le mot Socrate voilà voilà donc le portrait de Socrate justement porté par Platon voilà ici on peut constater on n'en avait pas parlé encore jusqu'à présent que sur la tête de Socrate il y a une flamme il n'y a pas ça sur les autres philosophes c'est juste Platon qui a cette flamme sur la tête et bien sûr c'est une façon de le mettre particulièrement en valeur lui spécialement et pas un autre mais également une autre raison à savoir que si on regarde sur la carte la renommée du roi est là-haut au bassin de Neptune et donc Platon est beaucoup plus bas alors c'est un axe qui est tracé qui est vraiment presque le même que tout à l'heure la ligne Platon-Ulysse donc les lettres traversées sont pratiquement les mêmes il faut voir que si on inversait Platon et la renommée du roi et bien donc Platon ferait face à Neptune qui est ici c'est intéressant parce que Neptune est le dieu de l'Atlantide et Platon est le philosophe qui a le plus parlé de l'Atlantide il se ferait face c'est cohérent et c'est là que la la seule explication à ma connaissance que peut trouver réellement la flamme sur la tête de Platon à savoir que si Platon se retrouve au nord à la place de la renommée et du roi c'est le feu c'est le feu qui fait face à l'eau parce que Poséidon-Neptune c'est le dieu de l'eau et l'eau et le feu ce sont les deux éléments destructeurs d'après Platon il y a des d'après lui il y a des catastrophes qui arrivent qui peuvent être dues soit à l'eau soit au feu bon ça ce sera l'objet d'un autre épisode on en reparlera dans une autre vidéo et alors on peut voir qu'ici on peut écrire avec les lettres qui sont là le long de la ligne L A I E on aurait pu le faire déjà à l'époque de la ligne qu'on a vue tout à l'heure c'est inclus dans Atlantide la lait c'est le coffre c'est le coffre la boîte c'est intéressant parce que une des causes évidemment de la mise en place de tout ce secret cartographique avec les statues voilà ça peut être bien sûr qu'il y a des objets des artefacts par exemple de l'époque de l'Atlantide qui prouve quelque chose concrètement que la royauté avait en sa possession mais secrètement donc à ce moment là le mot L A I E le coffre le restitut il y aurait un coffre caché contenant un trésor un leg un héritage et un leg je ne peux pas dire mieux puisqu'il y a d'accord il y a aussi le mot donc L A I S qui était une variante orthographique de leg en moyen français donc le coffre la lait pourrait contenir le leg et la lait de l'Atlantide on aurait là effectivement une des motivations une des raisons de la mise en place de ce qu'on découvre de ce secret ça n'en resterait pas simplement des petits alignements des petits trucs marrants il faut évidemment qu'il y ait quelque chose de très sérieux derrière voilà et donc il y a quelque chose ici aussi à voir j'ai mis une flèche rouge vous voyez parce que ici c'est le bosquet des bains d'Apollon qui est sur le tracé de la ligne rouge c'est dans ce bosquet que se situe une grotte là il y a une pièce d'eau et à côté c'est la grotte on va dire quand même à quelques mètres donc à quelques mètres près la ligne passe sur l'entrée de la grotte c'est intéressant parce que à propos de Platon il y a l'allégorie de la caverne de Platon Platon racontait que l'humanité les hommes sont comme des captifs enchaînés dans une caverne ils croient eux que c'est la réalité ils croient qu'il n'y a que la caverne qui existe ils voient sur le mur des ombres qui se enfin qui bougent ils pensent que c'est là tout le monde que c'est là le monde réel jusqu'au jour où quelqu'un s'évade et va explorer l'extérieur de la caverne et cette personne découvre le vraiment de la réalité voilà donc c'est l'allégorie de la caverne de Platon c'est à dire qu'on croit que ce qu'on constate ce qu'on vit ce qu'on voit est réel mais ça ne l'est pas il y a des réalités beaucoup plus authentiques qui sont cachées auxquelles on n'a pas accès voilà c'est tout le message des jardins en quelque sorte donc ça complète puisque c'est entre la renommée du roi et Platon voilà le message qui est récupéré à l'époque de Louis XIV concernant donc l'Atlantide manifestement voilà il faut savoir aussi que la renommée du roi est un peu préorientée cette fois-ci il y a quelques il y a un petit écart quand même mais pas trop vers le bassin de Saturne c'est à dire le bassin de l'hiver le voici c'est intéressant parce que Saturne Cronos est le dieu de l'âge d'or c'est lui qui régnait pendant l'âge d'or dès qu'on parle de l'âge d'or on parle de civilisation qui existait avant la nôtre de cycle de civilisation antérieure il y a eu l'âge d'or d'argent de bronze et aujourd'hui de fer on est avant bien avant le grand déluge raconté dans toutes les traditions et donc Saturne Cronos il y avait une prophétie dont il avait entendu parler qui disait un jour un de tes enfants te détrônera alors ce qu'il faisait tout simplement il avait trouvé la parade il dévorait ses enfants comme ça il était sûr que personne ne l'embêterait voilà et à un moment donné sa femme Réa qui était aussi sa soeur et bien elle lui apporte un sac censé contenir le dernier nouveau-né c'était Zeus Jupiter mais là elle avait mis dans le sac une pierre et non pas l'enfant donc ça peut expliquer ici le visage déconfit de Saturne il ne pourra pas dévorer l'enfant et effectivement Zeus le détrônera plus tard peut-être aussi ici le personnage a l'air n'a pas l'air très bien a l'air surpris ou souffrant parce que c'est la fin de l'âge d'or c'est la fin de son âge parce que aussi comme c'est le bassin de l'hiver également Saturne personnifie l'hiver bon l'hiver il fait froid donc le personnage évidemment il exprime une émotion négative voilà et il y a quand même aussi pourquoi est-ce que la renommée du roi est tournée vers Saturne et bien c'est intéressant de voir la couverture de ce livre vous voyez ces mondes antediluviens de Ignatius Donnelli c'est en fait un grand classique de la littérature sur l'Atlantide sorti au 19ème siècle le livre qui a inspiré énormément de monde et pour Ignatius Donnelli Cronos donc Saturne était un dieu de l'Atlantide il était un roi de l'Atlantide parce que Donnelli comme il se doit perçoit que les dieux de la mythologie grecque étaient des personnages qui ont vraiment existé des personnages physiques voilà et Donnelli rapporte que pour les anciens grecs l'océan Atlantique était l'océan chronien enfin chronien du nom Cronos voilà bon c'est intéressant voici donc l'aile du château de Versailles vous remarquerez comme les fleurs sont jolies parce que maintenant on va on va compter les fenêtres donc vous avez la façade comme un ruban d'un seul tenant comme ça d'accord et on se rend compte que sur le plan de gauche en comptant les séries de fenêtres les travées en quelque sorte sur les ailes vous en avez 34 sur le côté 17 et au côté sud c'est pareil alors où est-ce qu'on va vous allez me dire on va simplement réaliser qu'il y a à Versailles une insistance sur le nombre 17 voilà on vous expliquera pourquoi bientôt donc déjà il y a des séries de 17 fenêtres puisque 34 c'est 2 fois 17 quand on compte les baies je dirais sur la façade côté ville vous voyez ici du corps central on a 17 voici la façade en question vous avez 17 baies donc en comptant les portes qui sont tout à fait présentées comme des fenêtres ok alors il y a donc le nombre 17 qui est particulièrement mis en valeur donc nombre de fenêtres sur les côtés 102 c'est le nombre de statuts 102 on remarquera que 102 c'est 6 fois 17 c'est divisible par 17 d'accord bon je vous fais grâce des égalités qui sont tout en haut voilà et il faut bien voir ici sur la façade côté ville que pourquoi on ne compterait pas aussi les lucarnes qui sont tout en haut donc à ce moment là on ajoute 6 et 17 plus 6 23 à partir de là vous avez 23 côté ville 23 baies on va dire et 23 fenêtres côté jardin bon et tout est calculé comme ça pour donner un message bon voilà donc on vient de dire les statuts du deuxième étage il y en a 6 fois 17 mais en plus il y a celle du premier étage il y a 6 statuts simplement au premier étage vous voyez comme ça a été disposé pour que le nombre 6 soit important qu'on puisse penser que 102 c'est divisible par 17 c'est 6 fois 17 voilà qu'on puisse pas louper le message et c'est là où on revient à la distribution alphabétique des lettres sur le plan des jardins parce que voilà on remarque que sur l'avant-corps du château qui est en saillie sur les jardins et bien c'est la lettre Q qui est placée à cet endroit là c'est la 17ème lettre d'accord c'est la 17ème lettre il y a voilà et justement donc la salle la plus importante le voilà c'est avant-corps la salle la plus importante c'est la galerie des glaces qui est ouverte sur les jardins par 17 fenêtres sur le mur d'en face il y a 17 arches décorées avec des miroirs donc sur la case Q la case 17 comme on l'a vu il y a quelques secondes voilà on peut voir aussi ici donc sur ce document attention le nord et le sud sont inversés et vous avez deux bosquets il y a la statue d'Ulysse en haut à droite elle est en fait asymétrique parce que tout est symétrique ici vous voyez mais il n'y a pas le correspondant à gauche de la statue d'Ulysse c'est à dire que sur le bosquet de l'arc de triomphe il y a 16 statues correspondant à 16 statues à droite sur le bosquet des trois fontaines 16 bon c'est le nombre d'or 1,6 donc Ulysse lui en se surajoutant il devient la 17ème statue 16 plus 1 17 la statue asymétrique remarquable correspondant au nombre 17 d'accord ça veut dire que les codeurs créent une clé qui n'existait pas à laquelle on n'a aucune raison d'attacher d'importance c'est le nombre 17 et après ils l'utilisent dans leur codage je vous propose de regarder en bas pour commencer à savoir que ce nombre 17 bien sûr est encadré par les nombres 16 et 18 puisque on compte normalement 16 17 18 et 16 18 ça reconstitue le nombre d'or phi qui est 1,618 d'accord 16 18 voilà c'est comme ça qu'ils l'ont choisi en relation avec le nombre d'or qui lui aussi est une clé importante le nombre d'or est une clé importante non seulement à Versailles mais dans tout le codage de l'architecture le nombre d'or et ses dérivés son association avec le nombre pi comme par exemple au niveau dimensionnel comme dans la le coût des royales 0,5 2,3 6 mètres c'est 2 phi carré ça c'est utilisé partout quoi ça c'est on retrouve ça dans toute l'architecture en quelque sorte ce sont des clés universelles alors c'est intéressant parce qu'on a le mot Atlantide je mets un S parce que c'est comme ça que ça nous était présenté présenté si vous vous souvenez dans l'alignement Platon-Ulysse l'S était intégré c'est la valeur numérique de ce mot selon la méthode A égale 1 B égale 2 C égale 3 etc c'est le plus simple c'est la gématrie gématrie ce mot fait 105 17 la clé divisé par 105 ça fait 0,1619 c'est donc très proche du nombre d'or divisé par 10 comme par hasard je vais boire un petit coup voilà donc vous avez vu que ce nombre 17 permet de valider l'interprétation sur l'Atlantide Platon Ulysse est le 17ème statut le mot Atlantide est en relation avec 17 et le nombre d'or voilà on verra dans d'autres chapitres que je vais probablement enregistrer relativement rapidement toujours concernant Versailles comment le dossier se complète se diversifie vous allez voir c'est une construction intellectuelle très très belle c'est magnifique voilà on parle bien là de la révélation concernant le château de Versailles c'est irréfutable c'est là c'est rationnel c'est logique ok alors attendez je n'arrive plus à tourner les pages pourquoi je ne le propose plus pourquoi je ne propose pas de tourner la page je vais faire comme ça non bon on va faire autrement c'est pas grave tant pis on va voir un peu ici 17 attendez ici Atlantide clic voilà oui on va préciser une petite chose concernant Diogène dont on a parlé tout à l'heure il y a quelque chose de marrant en quelque sorte c'est que le corpus des lettres pseudépigraphes de Diogène de Synope comprend 51 lettres donc c'est quelque chose qui est ancien quoi et 51 ça fait 3 fois 17 mais c'est dans la lettre numéro 34 2 fois 17 attribuée à Diogène que celui-ci justifie son mode de vie en prenant l'exemple de Ulysse d'accord bon on peut voir une thèse qui existe et d'où ces informations sont extraites il y a des infos sur internet voilà alors il se peut que les il faut imaginer quoi les concepteurs de tout ça de tout ce codage ils ils réfléchissent beaucoup avant de poser la première pierre avant de peindre le premier tableau avant de sculpter la première sculpture ils réfléchissent énormément parce que le codage fait intrinsèquement partie du projet voilà et donc ils avaient tout à fait pu remarquer quoi que concernant Diogène le philosophe le nombre 17 est mis en valeur d'une certaine façon à ce moment là ils se disent tiens pourquoi pas 17 vous voyez ça a dû se passer comme ça voilà et donc il y a des gens qui réfléchissent qui ont des crayons des feuilles ils font des tas de calculs de spéculation ils se disent comment on va faire pour coder avec le maximum d'efficacité voilà et alors par exemple ils ont choisi le nombre 17 par exemple ils ont choisi les statues de l'Amérique et du Mélancolique ou les statues de Platon et d'Ulysse et tout ce que je ne dis pas encore ce soir mais que je dirai dans les épisodes à venir et ainsi voilà le codage est super préparé c'est super efficace en même temps difficile à trouver parce que c'est quand même subtil raffiné bien caché ça se dérobe la compréhension mais quand on est comme moi qu'on sache à la comprendre j'ai pas lâché on finit par comprendre quand même c'est fait aussi pour être décodé et donc on décode à coup sûr à ce moment là le message est très fort l'intelligence c'est donc une qualité qui doit être mise en oeuvre voilà ok ah d'accord j'ai compris pourquoi je ne peux plus tourner les pages autant pour moi je n'ai pas le bon logiciel je vais ouvrir avec photo voilà voici le plafond de la galerie des glaces donc ça a été créé par Charles Lebrun et son équipe on pourra remarquer qu'il y a 27 tableaux c'est à dire le même nombre de cases que sur les jardins de Versailles d'accord l'alphabet est distribué une fois et il y a doublage du A la 27ème case d'accord le reste hormis les tableaux de toutes les formes de toutes les dimensions si on veut enfin des grands et petits c'est de la décoration intercalée mais ce ne sont pas vraiment des tableaux voilà alors c'est l'historien Nicolas Milovanovic qui s'est rendu compte c'est juste que je lui attribue qu'il y a deux tableaux ici cerclés en blanc où il y a des détails comparables il y a Louis XIV qui est représenté en symétrie il est assis il est de profil il lève un bras en tenant dans sa main un foudre c'est à dire du feu c'est l'arme de Zeus Jupiter exactement aux mêmes emplacements dans les tableaux respectifs alors là vous voyez là c'est comme ça on se dit là ça a dû être fait exprès si on découvre un détail comme ça c'est l'indice que c'est fait exprès alors on va me dire vous voyez du codage partout même là où il n'y en a pas non parce que je me dis tiens ça pourrait être fait exprès donc le début d'un codage le début d'un message secret mais si je me trompe je ne vais pas déchiffrer de messages je suis intelligent si c'est faux je n'arriverai à rien je arriverai à des brindilles je dirai bon d'accord non c'est le hasard voilà allez alors non eh oui ne pas me redemander non merci ça va au revoir monsieur donc il s'agit en fait du cinquième et du vingt-troisième tableau on peut noter que ça la somme fait vingt-huit on en va reparler et on peut noter aussi qu'il s'agit des deux représentations du roi les plus au nord le nord c'est la gauche et les plus au sud donc la droite voilà d'accord parce que ça on remarque ça on repère ça comme information voilà on le repère parce que si on se replace maintenant dans les jardins de Versailles les deux statues les plus extrêmes les plus au nord et les plus au sud et bien c'est la renommée du roi dont on vient de parler si vous vous souvenez bien il y a un portrait de Louis XIV sur un médaillon c'est discret voilà mais c'est quand même là c'est la statue la plus au nord et de loin quoi alors encore plus de loin c'est la statue la plus au sud c'est Louis XIV en Marcus Curtius voilà donc si vous voulez il y a un truc très intéressant c'est que en fait dans les jardins il y a plus de 400 oeuvres d'art des statues des vases des bustes des termes voilà et en fait il n'y a que deux portraits réels de Louis XIV le créateur de tout ça c'est justement la renommée du roi et Marcus Curtius c'est les deux seuls portraits vraiment des portraits voilà 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 ici vous avez la renommée du roi donc le portrait de Louis XIV voilà donc en fait à la révolution après la révolution le portrait avait été effacé ça a été refait après quand la royauté est revenue d'accord voilà la statue de Marcus Curtius c'est une statue du discute de l'artiste italien le bernin un bernini qui a offert à Louis XIV c'était une commande son portrait le portrait de Louis XIV est équestre et donc ça a mis du temps ça a mis des années à parvenir au roi de France alors quand Louis XIV a vu la statue au bout d'un certain temps bon d'abord il l'aurait placée c'est incroyable mais à la place de la renommée du roi cette statue avant d'être plein sud elle était à la place de la renommée du roi la statue planor et puis Louis XIV aurait manifesté son dégoût de cette statue donc il l'aurait éloignée le plus possible au sud pour qu'il ne la voit pas évidemment ce sont des conneries Louis XIV n'avait aucun dégoût pour cette statue il mettait en place un certain codage tout à fait rationnel et cette statue devait être là pour que le codage soit mis en place comme il le fallait justement on peut voir par exemple que cette statue quand elle a été reçue c'est le sculpteur français Girardon qui a retouché la statue notamment il y avait des étendards d'ennemis sous le cheval Girardon a fait des flammes c'est intéressant parce que la direction sud c'est celle du château de Chambord autre château royal on peut vraiment dire que les grands châteaux royaux en France c'est c'est Versailles et Chambord enfin vraiment en dehors de Paris le Louvre donc la statue avec le feu le feu justement convient très bien à Chambord qui est le château des Salamandres le château du feu de François 1er voilà et donc c'est lui 14 d'accord donc on pose encore des éléments avant de conclure et de voir ce qu'on extrait de tout ça voilà donc à droite on a la distribution des lettres sur le sur les jardins de Versailles sur la photo satellite bon très bien à gauche c'est la c'est la grille théorique abstraite que l'on extrait de cela alors si vous voulez elle a une certaine authenticité regardez sur cette lettre abstraite grille abstraite vous avez le premier A la lettre A bon comme le A c'est le bassin de Neptune il est au dessus vraiment de la masse des jardins donc c'est normal il y a trois cases inactives grisées et après il y a le A bon et si vous descendez en dessous de ce A vous voyez que ça fait quelque chose de cohérent quoi on ne peut pas hésiter longtemps en dessous c'est E F après J K O P Q U V et Z et encore A ce que je répercute sur la grille abstraite théorique donc cette grille elle s'impose d'elle même je dirais voilà vous pouvez y réfléchir si ça vous amuse c'est pas mal quand même comme ça et donc à partir de là vous voyez la statue de Marcou non la statue de la renommée du roi elle est sur le A le premier tout en haut et la statue et le portrait équestre de Louis XIV est tout en bas tout plein sud sur le deuxième A voilà et là maintenant on remarque des choses vraiment intéressantes et stupéfiantes qui vont montrer que tout ça n'a pas été le fruit du hasard mais que c'est vraiment préconçu sur le papier bon on se souvient des deux tableaux qu'on a vus sur la grille des glaces c'était les numéros 5 et 23 je crois ça totalise 28 d'accord mais si vous regardez la grille abstraite c'est une grille à 28 cases 4 x 7 4 x 7 28 sur la 28ème case se trouve le portrait équestre de Louis XIV vous pouvez voir aussi que le second A c'est la 27ème lettre finalement c'est le numéro 27 c'est le numéro 27 alors que le premier A là où se trouve l'autre portrait de Louis XIV c'est le numéro 1 27 plus 1 ça fait 28 donc 7 en corrélation avec ce qu'on a perçu dans la galerie des glaces totale 28 dans les jardins les portraits de Louis XIV sont sur les lettres 1 plus 27 égale 28 je viens de l'expliquer la grille abstraite comporte 28 cases je viens de l'expliquer et le portrait équestre de Louis XIV est sur la 28ème case je viens de l'expliquer c'est marrant parce que Louis c'est le 14ème 14 c'est 28 divisé par 2 voilà alors il faut donc comprendre que en fait Louis XIV bon à l'époque le roi est un personnage sacré il est vraiment c'est comme s'il venait s'incarner sur la terre pour devenir roi le frère de Jésus-Christ c'est pas un homme politique c'est un personnage vraiment sacré c'est le mot qui représente Dieu sur la terre et donc c'est lui qui décide le château le paramétrage ce qu'il va faire etc et donc le roi s'investit dans sa création c'est à dire que tout comme François 1er à l'époque de Chambord il utilisait sa lettre F qui était utilisée dans le chiffrage au plafond de certaines salles F à l'envers voilà Louis XIV aussi il renouvelle le même genre de choses il utilise son nom il utilise son personnage dans le codage voilà et donc on peut remarquer ici que l'expression roi Louis XIV ça a la valeur numérique d'accord on transforme en nombre de 173 et on a 28 le nombre 28 qu'on trouve partout divisé par 173 ça fait 0,161849 c'est le nombre d'or toute virgule décalée qui fait 1,618 c'est le nombre d'or quoi donc le nom du roi donc le nom du roi roi Louis XIV est en relation avec 28 et le nombre d'or comme par hasard comme par magie mais à un moment donné le hasard il n'explique pas tout c'est pas possible quoi il faut bien que ça a été calculé sur le papier que ça a été fait exprès ça fait trop de hasard à un moment donné et donc voilà on rappelle que le mot Atlantide au pluriel tel qu'il était entre Platon et Ulysse a une valeur de 105 et 28 multiplié par 105 c'est 1,5 fois 17 vous voyez on voit le retour de la clé 17 ça c'est pareil c'est un résultat parachuté extraordinaire enfin moi je je vois pas comment le hasard peut expliquer toutes ces toutes ces coincidences ça veut dire que les codeurs de de Versailles et bien ils créent deux clés la clé 17 qu'on l'a vu et la clé 20 28 ils mettent une insistance sur ces deux nombres qu'on soit sûr de les retrouver en étudiant le château et les jardins qu'on puisse pas manquer vous avez vu quand même la sophistication le côté dégradé comme ça il faut quand même y penser à découvrir ça mais enfin je radote mais quand on l'a dit découvert on peut on peut pas on peut pas penser me semble-t-il que c'est le hasard c'est pas possible c'est trop précis on crée deux clés deux insistances sur 17 et 28 et on les met dans la structure des jardins et du château voilà et c'est tellement là que c'est pas possible par hasard voilà et donc il y a un message derrière il y a une mise en place un message une pièce de puzzle qu'on assemble voilà les deux portraits du roi sont sur les deux lettres A la seule lettre doublée ça on l'a vu tout à l'heure d'accord et A est l'initiale du mot Atlantide voilà c'est là où on revient à l'Atlantide alors vous voyez les deux seuls portraits du roi sont sur la lettre A supérieure et la 27ème case le A inférieur A comme Atlantide comme par hasard quoi vous voyez c'est oui c'est ça donc tout ça serait mis en place pour indiquer l'Atlantide enfin si vous voulez pas y croire moi ça me dérange pas je m'en fiche bon de mon point de vue je sais que je découvre le code de Versailles alors bon je le découvre j'ai pas de doute là-dessus disons que le château de Versailles m'a beaucoup résisté quand même autant à Chambord j'étais à l'aise disons relativement rapidement Versailles quand même m'a opposé une résistance j'ai cherché et je trouvais pas je me disais mais c'est pas possible enfin comment ils en font il y a forcément un codage mais je comment ont-ils fait exactement quoi et ça a fini par par se débloquer voilà je présenterai donc d'autres numéros d'autres chapitres vous verrez comme c'est comme c'est passionnant et comme c'est fort le hasard à un moment donné il décroche je radote mais j'essaie de faire le point voilà le château de Versailles est codé comme ça donc c'est fort c'est la première fois que quelqu'un découvre ça ça veut pas dire que je suis si intelligent que ça ça veut dire que le codage est mis à jour et donc il est forcément très important parce que si le roi de France vous comprenez il utilise ses créations architecturales il a voulu absolument lui 14 s'installer à Versailles il a déployé un fast pas possible des tas de trucs beaucoup de statues beaucoup de salles un château immense qui a influencé toute l'Europe c'est évidemment que le secret derrière il est très important aussi on déploie pas un tel code comme ça pour s'amuser ça n'aurait aucun sens il y a quelque chose de très important derrière voilà voilà ici un petit détail vous voyez c'est que tout en bas dans les deux tableaux de la galerie qui étaient en symétrie machin lui 14 arborait du feu donc ce mot a une valeur numérique de 32 les portraits du roi sur la grille abstraite sont sur les cases 4 plus 28 c'est 32 d'accord c'est marrant c'est encore un truc qui tombe parfaitement juste quoi c'est à dire que si vous regardez à droite bon voilà toute petite garnie des glaces ici à vue d'en haut dans les deux portraits les plus au nord et les plus au sud lui 14 était en symétrie avec lui-même il arborait il présentait du feu valeur numérique 32 dans les jardins son portrait n'est qu'à deux emplacements et pas ailleurs tout en haut et tout en bas se sont regardés à gauche sur les cases 4 et 27 non 28 c'est la 28ème case le dernier et donc les deux portraits sont sur les cases 28 tout en bas plus 4 ça fait 32 c'est la valeur du mot feu comme par hasard voilà pourquoi lui 14 portait du feu d'accord parce que c'est une valeur numérique qui correspond et qui se retrouve dans les jardins vous imaginez un peu la enfin quand même c'est quand même je dirais pas que c'est complexe c'est subtil donc bon je c'est ma vidéo donc je peux dire ce que je veux je fais ce que je veux donc vous imaginez comme ce codage est caché c'est pas du tout un petit truc facile à découvrir mais quand on l'a découvert bon j'aurai d'autres mais je suis ma pensée c'est fort le hasard ne peut pas l'expliquer voilà donc eux ils ont créé ça ils savaient très bien qu'à leur époque on ne le découvrirait pas aujourd'hui on a Google Earth on a les appareils photos voilà ils posaient un codage d'ailleurs parfois à l'époque du 14 les statues ont changé de place ils ont semblé hésiter pour finalement que ça se solidifie en quelque sorte et pour la postérité ça n'a pas empêché les successeurs parfois de déplacer certaines choses voilà mais donc il y a un message très important pour l'époque les rois avaient quelque chose sous le coude de très important qu'ils voulaient absolument communiquer que ça se perde pas quelque chose évidemment de révolutionnaire de choquant de voilà concernant l'Atlantide ok c'est tout ce que je voulais dire voilà c'est peut-être la dernière image du diaporama donc au final qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça alors contrairement à des gens qui diraient rien n'est prouvé monsieur Koualak prend ses désirs pour des réalités il imagine un codage comme ça extraordinaire mais bon voilà je mesure je mesure mon bureau et je vais trouver un codage aussi avec les nombres évidemment bon beaucoup de gens diraient ça pour ne pas être dérangés dans leur conviction parce qu'ils peuvent pas concevoir une telle révolution culturelle en fait mais pourtant si ce que je dis moi c'est il y a bien les preuves d'un codage rationnel chiffré voilà donc il y a forcément quelque chose là-dessous de très important qu'on a voulu nous communiquer nous transmettre ça ne peut pas s'arrêter juste à des informations abstraites donc l'Atlantide est un thème très important vous voyez oui d'accord mais bon finalement on s'en fout quoi on s'en ficherait que Louis XIV a été passionné par l'Atlantide secrètement vous voyez par exemple ça n'a aucun intérêt non il faut vraiment qu'il y ait derrière ce codage du matériel des artefacts des objets quelque chose voilà une révélation extraordinaire qui change toute la culture toute la perception du passé c'est pas inférieur à ça évidemment et notamment des preuves totales de l'existence de l'Atlantide voilà alors je ne vais pas moi c'est ma vidéo donc je dirais que très certainement l'Atlantide a été une civilisation très évoluée très très quoi c'est à dire un petit peu comme ce qu'on a aujourd'hui avec une technologie il y a déjà eu comme ça des civilisations très évoluées technologiques scientifiques identiques à celles qu'on a aujourd'hui voire plus loin encore plus évoluées que ce qu'on a aujourd'hui ça nous a été caché depuis des millénaires mais le temps de la révélation est venu à peu près est venu c'est vite dit déjà on parle du décodage dans le futur ce sera mis à jour des dépôts des trésors seront mis à jour tout ça sera validé concrètement matériellement ce qui provoquera une révolution culturelle de civilisation considérable voilà voilà je pense que j'ai arrêté ma vidéo ici j'espère que ça vous a plu si vous avez tenu jusqu'ici c'est que oui ça vous a plu alors tant mieux parce que je crois que c'est vraiment important je vous donne je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour un nouveau chapitre encore sur Versailles quelque chose de différent et de complémentaire au revoir amusez-vous bien et à bientôt